Les obsèques de la reine Elisabeth II ont lieu ce 19 septembre. La cérémonie se déroule à Londres à l'abbaye de Westminster. Meghan Markle a fait un très bel hommage à la reine CST. L'actualité principale de ce lundi 19 septembre, la reine Elisabeth II est au cœur d'obsèques d'État au cours desquels tout le Commonwealth et le reste du monde lui rendent hommage. Elisabeth II est morte le 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans. Elle a marqué l'histoire avec le règne britannique le plus long après avoir fêté, en juin 2022, son jubilé de platine marquant ses 70 ans de règne. Pour ses obsèques, véritable événement aussi historique que solennel, une cérémonie prend place à Westminster Abbey à Londres, où des centaines de personnalités rendent hommage à la monarque. CST notamment le cas du prince Harry et de sa femme Meghan Markle qui, après avoir été au cœur de nombreuses polémiques, s'affiche soudée aux côtés des autres membres de la famille royale. Afin de rendre hommage de la façon la plus appropriée possible, Meghan Markle a décidé de s'apprêter d'une façon très particulière pour les funérailles de la reine Elisabeth II. La duchesse de ce sexe de 41 ans porte en effet des boucles d'oreilles faites de perles et de diamants que la reine elle-même lui avait offertes. Il s'agit de la même paire de boucles d'oreilles que Meghan Markle portait également plus tôt dans la semaine, lors d'une cérémonie à Westminster Hall. Depuis la mort de la reine le 8 septembre dernier, les hommages à celle qui a marqué l'histoire se sont multipliés. Après le rapatriement de son corps de l'Écosse à Londres il y a quelques jours, le cercueil de la monarque a ainsi été exposé pendant plusieurs jours à l'abbaye de Westminster. Cela a permis à des milliers de personnes, venues de Londres et du monde entier, de se succéder dans une queue interminable afin de passer devant le cercueil et rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Contrairement au prince William et à Kate Middleton qui sont venus accompagner de leurs plus grands enfants, le prince George et la princesse Charlotte qui ont un rôle à tenir pendant la cérémonie, Harry et Meghan sont venus sans Archie et Lily Bay. Leurs enfants, âgés respectivement de 3 ans et de 15 mois, seraient restés aux États-Unis, plus précisément en Californie à Montaquito avec la mère de Meghan Markle, Doria Raglan. De son côté la princesse de Galles, un titre lourd de signification que Kate Middleton a acquise il y a peu alors que l'ancien prince de Galles est devenu le roi à Charles III, a également opté pour une tenue des plus sœurs. Comme tous les invités, elle était vêtue de noir et a également tenu à porter une parure qui rend hommage à la reine. En plus d'une paire de boucles d'oreilles sans fioriture faite de perles, Kate Middleton porte également un collier à 4 rangs de perles. Le tout appartenait à la collection de bijoux personnels de la reine Elisabeth II elle-même. De quoi rendre un bel hommage à l'ancienne monarque tout en donnant la preuve que son héritage, au propre comme au figuré, est entre de bonnes mains. De quoi faire, c'est particul branse comme à un haar nous-mêmes ? De quoi faire, c'est compliqué ? De quoi faire, c'est compliqué ? De quoi faire, c'est compliqué ? Et l' distance tout l웠era 화iles en les autres hippiques tout en longissante. Mais Sous-titrage ST' 501 ...